Si vous voulez vous approcher. Chers amis, chers camarades, tout d'abord, merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation de la section du Parti Communiste de Montluçon en ce début d'année. Au moment où collectivement nous avions décidé de cette initiative, la situation n'était pas celle que nous venons, hélas, de vivre. Avant de m'adresser à vous, au nom des communistes montluçonnés, nous nous devons d'observer une minute de silence à la mémoire des 17 victimes de la semaine dernière. Merci, je vous remercie beaucoup. Notre déroulement de cette soirée, du fait des événements, a été modifié et une seule prise de parole aura lieu. Mardi 6 janvier dernier, nous étions réunis devant l'école Jules Ferry pour honorer les résistants qui avaient inscrit sur le mur du collège ces mots « Jeunes, n'allez pas au STO, rejoignez les FTP ». Je terminais mon intervention par ces mots. L'histoire nous a enseigné beaucoup de choses. Avec la montée du Front National et les idées nauséabondes développées, nous devons être vigilants, nous devons être réactifs. Je ne pensais pas à cet instant que cela arriverait si vite. En effet, le lendemain et les jours suivants, des événements tragiques ont ensanglanté notre pays. 17 morts, l'équipe de Charlie Hebdo, des policiers et la communauté juive. Face à ces actes terroristes, dimanche, la France entière s'est rassemblée dans une marche républicaine. Le Parti communiste y a pris toute sa place pour montrer son attachement à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, à la laïcité, aux valeurs de liberté, égalité, fraternité, à son attachement au vivre-ensemble, au refus de toutes les haines, de toutes les violences, de tous les racismes, de toutes les discriminations et des stigmatisations de toutes sortes. Le peuple français s'est mis debout, comme il sait le faire chaque fois que les valeurs républicaines sont attaquées. Nous l'avons vu lors du mis en place du gouvernement de Vichy dans notre pays, lors des luttes pour l'indépendance de l'Algérie avec la montée de l'OAS, lorsque nos camarades ont été assassinés à Charonne, ainsi que les luttes que le Parti communiste a montrées contre tous les régimes coloniaux. Dans ces grands moments historiques, le Parti communiste français a toujours été présent et y compris a démontré malheureusement, très souvent, par la mort de ses militants, son attachement à toutes ses valeurs. Dimanche et les jours passés, partout en France et y compris à Montluçon, les mots liberté, égalité et fraternité étaient sur toutes les lèvres. Je veux donc avec vous passer un petit moment avec ces mots. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est indigné, choqué, meurtri par les actes de barbarie commis. S'insurger, s'indigner, refuser les conséquences et ses biens. Mais à quel moment le gouvernement Hollande-Valls va-t-il réellement se préoccuper des causes ? Je reviens donc au mot de notre devise républicaine. Liberté. Quel beau mot ! À Charlie Hebdo, ils sont morts pour la liberté d'expression et la liberté d'opinion. C'est tragique. Le Parti communiste français a déjà subi cela par le passé à travers la censure. Interdiction de l'Huma pendant la Seconde Guerre mondiale, censure pendant les événements de la guerre d'Algérie, etc. Bien sûr, nous ne pouvons que combattre cela. D'ailleurs, lorsque fut rédigé le programme du Conseil national de la résistance, un paragraphe sur la liberté de la presse, il faut consacrer. Ils savaient, nos aînés, que la liberté est fragile et menacée. La liberté de la presse est un pilier essentiel de l'édifice démocratie. Mais la liberté, c'est aussi pouvoir vivre comme on le désire dans le respect de chacun. La liberté, ce n'est pas développer des idées de haine, de xénophobie et d'exclusion. Nos gouvernants ont le devoir, non pas seulement en s'affichant dans une marche, mais en mettant en œuvre tous les moyens de donner un sens à ce mot. Nous l'avons vu, lorsque la liberté est attaquée, ils sont capables, sans doute le plus souvent par démagogie, de l'affirmer et de le montrer. Pourquoi ne pas faire de même pour démontrer que les peuples doivent avoir le droit de choisir leur liberté ? Pourquoi ne pas se rassembler aussi de cette façon pour affirmer la liberté du peuple palestinien ? Pourquoi ne pas affirmer de façon forte et non par de simples déclarations le droit du peuple palestinien à avoir un pays à lui, un territoire qui soit le sien et non un territoire occupé et enfermé où des murs limitent la liberté de ce peuple à être lui-même ? Nous nous rappelons tous le temps où à battre le mur était un slogan. C'est vrai, c'était ailleurs et sans doute était-ce plus dans l'air du temps. Notre mur dans le monde existe en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, pour les Sahraouis, au Maroc, etc. Si le mot liberté a ce sens pour vous, alors mesdames et messieurs qui, dimanche, marchez pour cela, agissez pour que la liberté ce soit ça. Car pour nous, dans nos cœurs meurtris, le chant des téportés résonne. Liberté, liberté chérie, je dirais tu es à moi. Deuxième mot de notre devise, égalité. C'est vrai, il est beau ce mot, mais quel sens a-t-il aujourd'hui dans ce monde en crise et dans cette France qui souffre ? Dimanche et pendant les jours précédents et sans doute en courbe dans les jours qui viennent, ce mot reviendra dans la bouche de Johan, Valls, Macron et consorts. Quelle égalité lorsque la justice sociale n'existe plus ? Lorsque les malogés ou les non-logés augmentent ? Quand tout le monde n'a pas un emploi, que le chômage augmente, quand une grande majorité de Français ne peut pas se soigner, quand les actionnaires sont de plus en plus riches, que les salariés, les retraités, les artisans ont de moins en moins de revenus, quand l'accès à l'éducation n'est pas le même pour tous. Car les populations défavorisées sont de plus en plus nombreuses. Est-ce cela l'égalité ? Non. Nous communistes nous disons non. Il est possible de faire autrement. Une autre politique est possible. Pour cela, oui, il faut de la volonté. Il faut arrêter de dire, comme l'a dit Manuel Valls, j'aime l'entreprise. Et cela devant le MEDEF rassemblée. Il aurait pu dire j'aime les salariés qui permettent aux entreprises de se développer. J'aime les salariés qui permettent que la France rayonne dans le monde entier. Non, il ne l'a pas dit. Pour combattre les régressions sociales et sociétales, il faut prendre des mesures sociales dignes de ce nom. Il y en a assez des cadeaux faits au patronat. Pacte de responsabilité, crédit à impôts, compétitivité à emploi, etc. La liste pourrait être longue. Alors que dans le même temps, un nombre considérable d'entreprises performantes ferment ou sont délocalisées à l'étranger. Quand ce président aux nombreuses promesses et son gouvernement vont-ils, enfin, au nom de l'égalité qui leur est si chère, prendre des mesures pour développer l'emploi, pour permettre aux jeunes de ce pays d'avoir des perspectives, quand vont-ils dire arrêtons au nom de l'égalité ce massacre social ? Pour cela, il faut du courage, certes. Les moyens existent, nous, nous le savons. Les actionnaires sont de plus en plus riches, les salariés, les retraités, les artisans de plus en plus démunis. Hollande avait annoncé « Mon ennemi, c'est la finance ». Qu'a-t-il fait sinon la renforcer ? Son ministre de l'économie, Emmanuel Macron, cynique, a dit « Les jeunes français doivent avoir envie d'être milliardaires ». Dans le même temps que fait-il, la politique menée écrase les jeunes de notre pays, la précarité grandit, l'idée d'obtenir un emploi s'amoindrit, le chômage atteint des records sans précédent. Dans les entreprises, Hollande, Valls, Macron, envisagent de détruire par la modification du Code du Travail les droits des salariés, les droits de contrôle des élus, du personnel dans la gestion des entreprises, droits issus du programme « Dits les jours heureux » et qui nous est si cher. Les salariés qui produisent de la richesse font-ils donc peur aux patrons français qui s'enrichissent sur d'eau sans dire que oui puisqu'Hollande, Macron, veulent les réduire au silence. Est-ce l'égalité quand les attaques contre la protection sociale sont quotidiennes ? Quand la sécurité sociale issue du Conseil national de la résistance est en danger ? Quand les remboursements des prestations sont revus à la baisse ? Non, ce n'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est l'accès aux soins pour tous. C'est une médecine au service des patients et non au service des groupes pharmaceutiques mondiaux. C'est l'ouverture de nouveaux services au sein des hôpitaux publics. C'est du personnel médical et soignant qualifié et en plus grand nombre. C'est un réel service public au service du peuple. L'égalité, ce n'est pas l'augmentation des cotisations pour les salariés et simultanément l'exonération des mêmes cotisations pour le patronat ainsi que la déréglementation des contrôles de l'Ursaf contre les employeurs. Est-ce réellement cela l'égalité ? L'égalité, ce n'est pas la disparition à terme d'une médecine du travail aujourd'hui normalement au service des salariés dont la santé est en danger par les mauvaises conditions de travail, par les horaires décalés, par le travail de nuit, la pénibilité grandissante et le harcèlement constant. L'égalité, ce n'est pas toutes ces méthodes qui sont au service du capital. L'égalité, c'est aussi pour nous ces termes dont nous gouvernons aussi sont friands. L'égalité pour tous. Comment peut-on utiliser ce mot quand dans le même temps des lois assassinent l'éducation nationale ? Quand les moyens sont réduits pour les enseignants et les chercheurs ? Quand des postes sont sans cesse de supprimer ? Comment peut-il y avoir égalité de chance quand les enfants des salariés les plus pauvres ne peuvent accéder aux études dont leur capacité pourrait leur permettre un avenir meilleur ? L'école de la République est en danger. Pourtant, sur de nombreux établissements scolaires, les mots liberté, égalité, fraternité sont gravés dans la pierre. A Montluçon, le dernier conseil municipal a réduit de nouveau les moyens donnés à l'éducation. Regroupement d'écoles, de classes, diminution, voire suppression de dotations, paiements importants pour les parents, les activités périscolaires, etc. Le Parti communiste soutient bien évidemment les positions prises contre l'austérité par ses élus front de gauche au conseil municipal. Est-ce que c'est là l'égalité ? Quand il y a une égalité de moyens, nous devons réagir, nous unir, faire entendre la voix du peuple. Dimanche, et les jours précédents, nous avons été capables de nous rassembler face à la barbarie et dans l'émotion. Soyons capables de nous unir, de nous rassembler dans l'avenir et dans l'espoir pour des lendemains qui chanteront. Troisième mot de notre devise, fraternité, mot magnifique s'il en est un. Dans ce mot est inscrit le mot frère. Dans toutes les régisions, ce mot est cité. Dans toutes les luttes menées, ce mot revient avec frère de combat, frère d'idées. Nous, communistes, nous aimons profondément ce mot. Dans toutes nos réunions, dans toutes nos initiatives, la fraternité est au cœur de nos débats. Nos actions sont initiées sur la base de cette valeur essentielle. Mais que veut dire fraternité lorsque la différence n'est plus acceptée ? Nous devons, parce que la fraternité c'est cela, répiquer à l'obscurantisme et aux intégrismes d'origine d'où qu'ils viennent. Nous devons réagir à la xénophobie. Nous devons lutter jour après jour, heure après heure, minute après minute, pied à pied contre les idées fascistes et nauséabondes du Front National qui ne développent que haine et intolérance. La bête immonde n'est pas morte et se nourrit de la crise et du fossé des inégalités et des injustices qui se creusent. Les communistes y ont été et sauront toujours de tous les combats contre le télérance. Nous disons oui à la différence dans le respect des uns des autres. Dire je suis Charlie n'est pas suffisant. Les dessinateurs ont usé de leur crayon pour prôner cette fraternité au nom de la tolérance et contre cette zénophobie et cet intréchisme qui conduisent les peuples à travers des individus nocifs à la barbarie par exemple en Syrie, Irak, Ukraine, pays d'Afrique, etc. Oui ces mots liberté, égalité, fraternité sont beaux. La révolution française les a fait nôtres. Les défendre, oui, mais l'esprit, qu'en faisons-nous ? Les communistes de Montluçon, comme tous les communistes français pensent qu'il est possible de faire autrement. Oui à une autre alternative, oui à un réel changement et un changement social. Pour cela, mettons ensemble en évidence les solutions. Le carnage que nous avons connu, qui nous a émus, qui nous a mobilisés, aurait-il pu avoir lieu si d'autres perspectives s'ouvraient, si un avenir meilleur existait et surtout si une volonté forte et déterminée de changement social était affirmée ? Certainement non. nous l'affirmons fort, non, ça ne se serait pas passé. Oui, nous, peuples de France, avons besoin ensemble de relever les défis de notre époque. Nous avons besoin de partager nos connaissances, nos pouvoirs et nos richesses. Le génie humain est dévoyé au service du pillage des ressources humaines, écologiques et technologiques. La puissance de l'argent doit être combattue. La culture doit être un outil d'émancipation des populations et non un élément de tri par l'argent. Les services publics doivent être non seulement maintenus mais développés. La formation doit permettre l'acquisition de compétences nouvelles, permettant l'obtention d'un emploi et le développement économique dont notre pays a besoin. L'école et l'université doivent permettre également l'émancipation et l'intégration de tous les enfants, de tous les adolescents et de tous les étudiants dans la société. Cette liste pourrait être encore bien longue. Sans doute avons oublié dans cette intervention des éléments de réflexion, des propositions dans cette période de troubles et sous le coup de l'émotion. Nous savons tous que des solutions existent. Pour cela, il faut s'attaquer à la finance. Les communistes de Montluçon et d'ailleurs sont prêts à dialoguer pour trouver les solutions nécessaires au bien-être de tous et qui correspondent aux besoins de toute la population. Nous allons vivre dans les mois qui viennent deux campagnes électorales. Les élections départementales en mars, les élections régionales en décembre. Il faudra que nous nous rassemblions malgré nos différences mais dans la clarté pour continuer à défendre dans ce département les valeurs qui nous sont su chères et qui nous rapprochent. Les communistes, bien entendu, y prendront toute leur part. Dans cette campagne comme dans la vie de tous les jours, nous communistes nous avons des outils. Les idées, les débats, la concertation, la démocratie et le collectif. Nous avons aussi un magnifique outil, le journal L'Humanité, un journal de débat, d'échange, d'idées et de propositions. Il est en danger, il nous faut le sauver. Une grande souscription est d'ailleurs lancée, on fait bien entendu appel à vous. Les dessinateurs de la chemin assassiné la semaine dernière ont très souvent collaboré à l'Humanité. À la fête de l'Humain, grande fête nationale, ils étaient très souvent présents. Ils faisaient partie de nos amis, de nos camarades, nous les pleurons, nous les regrettons. Je vais vous citer Charbes à ce propos. L'Humain, c'est le journal qui traduit le mieux de mes idées. Si un jour ce journal devait disparaître, ce serait une catastrophe. L'Humain, c'est un journal de combat. Ça me fait chier les difficultés dans lesquelles se trouve l'Humain. La presse est chère car elle est chère à produire. La liberté, ça se paie. Voilà les mots de Charbes. Il a payé cette liberté d'opinion de sa vie. Soyons dignes d'eux comme nous devons être dignes de nos camarades résistants. Les politiques doivent nous entendre pour que les extrêmes ne gagnent pas. La politique doit être faite autrement. assez d'austérité. Une autre alternative, nous le disons, est possible. Hollande, Valls ne peuvent se réclamer à la fois de Jean Jaurès, du Front Populaire, du Conseil national de la résistance et en même temps détricoter une à une les lois sociales et progressistes issues des luttes et de la vraie gauche. Nous communistes avec vous, nous nous engageons à promouvoir l'autonomie épanouissement de chacun à faire reculer jusqu'au dépassement toute forme sociale d'exploitation, de domination et d'aliénation. Nous considérons que la toute puissance de l'argent peut être combattue, que le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire. Nous devons être des hommes libres, égaux et associés. C'est la conception révolutionnaire que nous donnons nous communistes d'un communisme libérateur d'humanité. Ces mots très forts sont issus des statuts du Parti communiste français et c'est sur ces fondements que ce soir nous nous rassemblons. Il nous appartient afin de perpétuer les idées de toutes celles et tous ceux qui sont morts pour elles de continuer ce combat. Il nous appartient de réveiller nous communistes l'espoir et de créer un large rassemblement le front du peuple car il y a des moments où l'histoire s'accélère. A nous de répondre à l'espérance qui vient de naître. Nous avons cette obligation, un proverbe mexicain dit ils ont voulu nous enterrer ils ne savaient pas que nous étions des graines. A nous ce soir de faire jamais ces graines au nom de tout ce qui nous rassemble et de la liberté de l'égalité et de la fraternité. Si vous le décidez oui 2015 pourront malgré l'horreur être une très belle année. Je vous remercie encore de votre présence qui fait chaud à notre cœur qui est à gauche en vous présentant malgré tout en ces temps douloureux à mon nom et au nom des communistes de Montluçon nos meilleurs voeux je vous invite autour du verre de la paix à trinquer ensemble à ces trois mots liberté égalité fraternité. Je vous remercie.